Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue spéciale L'Oréal et pour leur gamme Infalip Total Cover donc avec le fond de teint et l'anti-cerne, enfin une petite palette d'anti-cerne. Donc c'est des produits que j'ai eu par Sublime, donc merci à eux que ça me permet vraiment de tester des produits de teint et ça faisait un petit moment d'ailleurs que vous n'avez pas fait de revue sur le teint puisque je ne me baguie pas spécialement le teint etc. Donc voilà, ça me permet de tester tout ça et donc je suis super contente. Donc on va commencer par la palette. Donc une petite palette dans un petit packaging noir, donc super sympa, vraiment c'est assez classe comme packaging. Et ensuite à l'intérieur vous allez avoir 5 couleurs, donc on va avoir en fait 3 anti-cerne. Donc voilà, ça permet de doser pour avoir votre teinte exacte parce que des fois on a besoin de mélanger 2 couleurs pour avoir vraiment notre teinte. Ici vous allez avoir une couleur violette qui va être vraiment pour camoufler tout ce qui est, voilà, les veines apparentes, voilà, tout ce qui est veines apparentes etc. Moi par exemple je vais l'utiliser ici parce qu'elles sont assez foncées. Et le vert, c'est vraiment pour tout ce qui est rougeur, donc voilà, souvent sous les zones du menton, les joues, sur le nez etc. Enfin c'est vraiment une palette assez complète et je pense qu'elle est assez sympa. Je ne l'ai pas testé celle-ci, donc ce n'est pas une vidéo première impression parce que j'ai déjà testé les produits, enfin testé le fond de teint. Je n'ai pas testé encore la palette anti-cerne, donc là je vais par contre la tester en direct. Donc on va commencer par celle-ci. Alors moi je vais commencer par la couleur violette que je vais appliquer ici puisque comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment des veines assez apparentes à ce niveau-là qui sont plutôt violettes, donc on va voir si ça marche plutôt bien cette petite couleur violette. Donc moi je vais l'utiliser avec un pinceau comme ceci, donc c'est de chez Zoéva, c'est le 142, le Concealer Buffer. Donc je vais l'appliquer comme ceci, directement au pinceau. Alors par contre je trouve que le pinceau ça a l'air de mal s'appliquer, entre guillemets, ça ne se fond pas très bien sur la peau. Je vais juste tester avec le Beauty Blender, juste pour voir. Je trouve que ça fonctionne carrément bien avec le Beauty Blender, je pense que vous voyez directement la différence. Donc on va faire ça avec le Beauty Blender, c'est pas grave. Je vais faire la même chose, je vais quand même l'appliquer au pinceau pour que ce soit plus précis on va dire. Je pense que ça marche mieux avec le Beauty Blender parce que c'est vrai que ce sont quand même des produits qui sont plutôt épais on va dire. Donc ça permet en fait d'enlever le surplus je pense. Et du coup ça fait un effet un peu plus naturel et pas pâté quelque part. Je vais utiliser la petite couleur violette sur le menton. En plus j'ai des petits boutons etc. Donc je pensais que je m'étais plantée de couleur mais non c'est bien le vert. Les petites rougeurs. Bon on ressemble complètement à rien après ça. Mais on va voir le résultat final après le fond de teint à mon avis. Regardez ce qu'on est obligé de faire pour avoir un teint parfait. Donc voilà ce que ça donne. Alors moi par contre l'anti-cerne je vais plutôt l'appliquer à la fin que j'aime bien le mettre en triangle en fait par dessus le fond de teint. Donc après ça c'est un choix personnel. Mais je le fais comme ça. Donc là on va passer au fond de teint. Donc le fond de teint se présente comme ceci. Moi j'ai la teinte beige rosé. Donc c'est un chouïa trop clair pour moi parce qu'en plus j'ai pris des couleurs etc. Mais vous allez voir qu'il est plutôt pas mal du tout. Donc c'est un effet mat. Donc voilà il n'y a pas de brillance, il n'y a rien. C'est vraiment... Vous allez voir que ça unifie très 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 bien le teint. Donc moi je vais en mettre sur ma main. Ça me permet de un petit peu mieux doser. Donc vous voyez que c'est assez compact. C'est pas du tout liquide. Ici par exemple je l'étale un petit peu. Voilà ce que ça fait en fait. C'est un compact mais qui est pas trop épais non plus. Enfin ça s'estompe très bien vous allez voir. Parce que des fois il y a des compacts qui sont assez difficiles. On sent que c'est méga méga épais. Donc je vais l'appliquer sur mon visage. Je sais pas ce que vous en pensez mais par contre la petite couleur violette qui permet de camoufler les... Les veines apparentes je trouve par contre ça marche super bien. Je sais pas ce que vous en pensez mais comparé à tout à l'heure je trouve que c'est beaucoup plus lumineux. Donc voilà pour le teint. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça unifie quand même très très bien le teint moi je trouve. Même les petites couleurs là pour les rougeurs etc. Surtout pour les veines apparentes je trouve que c'est vachement bien. Moi je connaissais pas du tout et non je trouve ça nickel. Alors maintenant on va essayer le petit concealer. Donc on va mettre le plus clair. Je vais faire un petit effet de... De triangle. Et je vais estomper avec le petit Beauty Blender. En fait je trouve que des fois même le fond de teint je me demande si j'aurais pas dû l'appliquer avec le Beauty Blender. Ouais je trouve que c'est vraiment bien avec le Beauty Blender en fait. Donc si vous en avez un, utilisez-le parce que je crois que le rendu est vraiment bien avec. Donc voilà ce que ça donne. Donc je trouve que ça fait vraiment un teint hyper unifié. Je trouve que ça fait vraiment un beau teint. Ça fait pas trop épais non plus. Et en même temps ça fait un effet mat. Ça bouge pas du tout de la journée. Ça reste, ça fixe vraiment. Ça reste fixé quoi. Et non je trouve que c'est un beau teint. C'est dommage c'est que c'est pas ma teinte du tout. Comme vous pouvez le voir. Je suis vraiment très très blanche avec ce fond de teint là. En même temps c'est un beige rosé. Et comme j'ai en plus j'ai bronzé etc. Donc j'aurais dû avoir. Je pense que la couleur beige doré aurait été. Mais là beige rosé c'est trop clair. Mais si on voit vraiment on va dire le résultat etc. Au niveau matière et tout. Je trouve que c'est vraiment un très très beau fond de teint. Voilà il unifie. Il cache vraiment toutes les imperfections. Au niveau du regard je trouve que c'est quand même assez lumineux. Avec ce que j'ai mis là. La petite couleur violette. Pareil le concealer je le trouve très très bien aussi. Enfin je suis plutôt contente en fait. Moi j'ai une peau mixte à tendance déshydratée. Par rapport à mon type de peau. Je l'ai utilisé également sur ma mère. Qui donc a une peau mature. Qui a des petites rides. Surtout au niveau d'ici là. Et juste en tout des lèvres et tout. Et pourtant c'est pas vraiment conseillé d'utiliser des produits mat. Pour les personnes qui ont des peaux matures. Mais franchement ça lui va super bien. En plus c'est sa teinte. Du coup elle est contente. Parce que du coup elle va pouvoir l'utiliser. Mais ça lui va vraiment très très bien. Et ça marque pas plus les rides que ça. Au contraire ça donne vraiment un beau teint. Donc voilà j'espère qu'en tout cas. La revue vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et une prochaine vidéo. Bye.